... ... ... ... Christophe de la Grange, bonjour et... Merci de nous accueillir chez vous, dans votre maison, ici à Mez. Je pense qu'on ne va pas vous présenter, tout le monde quasiment vous connaît, à Mez notamment, et vous connaît surtout pour votre carrière de chanteur. On connaît aussi, un certain nombre d'entre nous, votre activité forte dans le domaine des ONG depuis quelques années, une grosse dizaine d'années. Et puis, en revanche, j'ai envie de commencer notre entretien par une question à la fois personnelle et qui peut intéresser les Maisois, et qui m'intéresse moins entre un que relativement jeune Maisois aussi. Finalement, pourquoi vous êtes-vous installé à Mez ? Vous n'êtes pas originaire de Mez. Alors, au départ, mon choix se portait par-dessus de la France, parce que j'avais deux enfants sur le Carpignan, un autre à Montpellier, une autre à Montpellier. Et puis, je voulais me rapprocher, puis j'avais connu des conchiculteurs à Mez, qui étaient très, très, très sympas, et qui nous avaient accueillis chez eux, qui nous avaient fait visiter les tables, machin, on avait passé du bon temps, c'était bien amusé. Et j'ai trouvé ce petit coin charmant et un petit peu, encore un peu retiré du gros tourisme. On n'est pas sur des bases de villes entourées de campings, donc c'était sympa. Voilà. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me mettre entre les deux, entre Perpignan et Montpellier. Et Mez, c'est sympa. Mez, où c'est ? Je ne savais pas trop au début. Et puis, je vais visiter des agences, et puis une agence qui me dit, j'ai quelque chose sur Mez. Je dis, ah, Mez, mes copains ! Et voilà comment j'ai atterri ici, avec un plaisir immense, parce que ma fille, ma dernière fille, ma troisième fille, donc j'ai quatre enfants, ma quatrième fille venait de naître, et puis très vite, on a cherché une école. Et puis, il y avait la calendrède qui se posait, la calendrède de Metz, qui est une très bonne école. Et donc, ça fait combien d'années que vous êtes Mézois ? Ah, c'était en 99, 2001, ça fait 14 ans. Et en dehors de cette approche que je comprends tout à fait sur l'authenticité de cette ville, et justement, son côté naturel, est-ce que vous êtes dans la ville même, vous avez des activités, vous avez des activités culturelles, sportives ? Alors, j'ai eu, mais alors maintenant, c'est vrai que je me suis aperçu, j'ai créé l'assistance humanitaire internationale à Mez, en étant à Mez, et là, petit à petit, ça m'a mangé ça, ça m'a mangé ça, et ainsi de suite. Et là, franchement, j'ai plus le temps de rien faire d'autre que ça, quoi. J'ai mon métier plus humanitaire, et après, j'ai même plus le temps d'aller au marché, j'ai même plus le temps de rencontrer les gens que j'aime, j'ai même plus le temps. Alors, c'est une très forte contrainte, c'est pas un investissement de dire « coucou, je suis l'humanitaire », c'est un investissement plein et entier, si on veut le faire normalement, et ça prend beaucoup de temps. On va y revenir très bientôt, parce que c'est l'objet principal de notre rencontre, bien évidemment. Néanmoins, je ne pouvais pas rater l'occasion de vous rencontrer pour aussi avoir quelques renseignements de votre bouche sur l'évolution de votre carrière musicale, entre vos débuts, qui étaient des débuts rock'n'roll dans les années 60, on va dire. C'était des débuts chorales religieuses, moi. J'ai commencé comme ça. Mais oui, mais ça a été très important, parce que j'étais à Grenoble, à l'époque, je rentrais du Maroc, puisque je suis dans le Maroc, et mes parents m'avaient mis dans une école religieuse à Grenoble, qui avait une bonne réputation, l'école de l'Aigle. Et à 8 ans, il y avait un frère qui nous faisait ça, donc c'est une école de frères, c'est le frère pacifique qui recrutait en début d'année tous les élèves qui pourraient aller faire un petit saut dans sa chorale. Et bien sûr, il me l'a proposé, et j'ai dit, non, non, moi, un jeudi matin à l'époque, un jeudi matin, non, non, moi, je joue avec mes copains aux billes et tout, j'ai pas envie de retourner à l'école. Et il m'a dit, mais de toute façon, tu viendras à l'école, ou tu viens, ou je te punis, tu viendras quand même faire des devoirs. C'est l'art de la production, ça ! Je me suis dit, bon, à choisir, je préfère la chorale. Et donc, je me suis rentré dans la chorale, et là, ce jour-là, il y avait une répétition générale, avec les quatre voix différentes, les sopranes, les ténors, les altos et les basses, et on avait tous le même texte, et il nous faisait répéter, chacun après, il me disait, tiens, c'est pas la même chanson, c'est pas pareil, on a le même texte. Et puis, d'un coup, il nous a mis tous ensemble, et là, j'ai regardé le bonhomme, et je me suis dit, mais c'est un magicien ! C'était un tel magicien qu'il avait une baguette en roseau pour nous diriger, et du coup, j'ai cassé ma tirelire, et j'ai fait lui acheter une vraie baguette d'un chef d'orchestre, autant dire qu'il m'avait fait marron, il m'a plongé dans la musique dès le départ, à 10 ans, j'étais soliste de la chorale, puis après, à 12 ans, évidemment, il est arrivé de rock'n'roll, avec les copains de quartier, j'ai allé à la chorale, mais à côté, je faisais rock'n'roll ! Et puis, ça avançait, de petit orchestre en petit orchestre, mais toujours un peu mieux, ça avançait petit à petit. Et puis, je me suis retrouvé à 17 ans, avec un groupe qui avait gagné un concours de rock sur Lyon, et on s'est retrouvé à faire la première partie des Beatles. Alors là, c'était impressionnant, parce que c'était à qui voulait l'entendre, nous, on passe quand même ce pitain que les Beatles, et puis après, c'était, ouais, ouais, c'était nous. On avait pris une grande gifle, évidemment, et c'était autre chose, mais ça a mis un escalier de plus, une marge de plus, vers cet engagement total, vers la chanson. Et puis, dans les années 70, j'ai rencontré le bassiste des Chats Sauvages, à l'époque, Georges Atenus, qui m'a fait venir sur Paris. J'ai fait 3,45 tours, le premier est très bien marché, le deuxième un peu moins, le troisième, je me suis ramassé, et en plus de ça, je ne touchais pas à mes royalties, parce que tout était détourné. Donc, je me trouvais à la rue totale, et puis, un jour, j'ai rencontré un gars qui a un énième futur producteur, qui, une nouvelle fois, me disait, moi, je connais tout le monde dans le métier et tout, tu vois, le mec qui joue là-bas au Flipper, c'est le producteur de David Alexander Winter, je dis, ah bon ? Je suis allé, je lui ai tapé sur l'épaule, je lui ai dit, bonjour, moi, ça m'intéresserait de travailler avec vous, il m'a dit, il faut venir me voir, et voilà, c'est parti comme ça. C'est aussi simple que ça, finalement. C'est très simple, enfin, c'est très simple, il fallait le faire comme ça. Mais le changement de style, comment vous l'expliquez ? Le changement de style, oui, c'est vrai que c'était très rock'n'roll, c'était waouh ! Et puis, du jour au lendemain, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé avec, je me souviens, c'était, donc, il y avait ce nom d'un allemand, et Léomy Cyr, qui était chez Barclay à l'époque, il y avait un label qui s'appelait Riviera, qui reproduisait aussi, et donc, je me retrouve chez la femme de Léomy Cyr, qui était Patricia Carly, « Arrête, arrête, ne me touche pas », celle qui avait écrit ça, je m'entends avec Patricia Carly, qui me propose donc la chanson, ça reste en famille, chez eux, comme ça, ils prenaient un peu plus d'argent, et elle me propose la chanson « Rosetta ». Et moi, je me suis tiré une tête comme ça, parce que c'était pas du tout rock'n'roll. Et donc, je me retrouve avec Rosetta, et puis je commence à chanter, enfin, je commence à fondonner ça, et puis ça allait, puis ma tête est tombée, et elle me dit, « Qu'est-ce qui te plaît pas, c'est le prénom ? » Je dis, « Non, parce que si tu veux, on peut changer le prénom, on peut l'appeler Patricia. » Et je me redis, les paroles, c'est « J'ai envie de te faire l'amour quand on vient les nuits, quand on vient le jour, machin, un truc. » La femme de mon coproducteur, je suis mal barré dans le métier, je dis, « Non, non, Rosetta, c'est vachement original. » Et donc, je vous retrouve avec Rosetta, et on rentre en studio, et accompagné par Patricia Carly, qui était avec moi ce jour-là, et on arrive, il y avait Jean Bouchetti, qui était l'arrangeur, qui me dit, « Écoute, si tu veux, » enfin, en homme galant, il va sur Patricia Carly pour lui dire bonjour, et il lui fait, « Bonjour, ma chère Rosetta. » Et moi, je me mets évidemment à tousser, je m'étrangle, et elle se retourne à moi, elle me fait, « Oui, mon vrai prénom, c'est Rosetta. » Voilà comment j'ai mis les pieds dans un style qui n'était pas le mien au départ, et puis après, il y a eu « Sans toi, je suis seul », et puis il y a eu des lettres très émouvantes de gens qui m'écrivaient. Je lui ai toujours eu une lettre d'un gars qui était en prison, et à l'époque, il y avait RMC, RTL, Europe 1, il n'y avait pas grand-chose en radio, et France Inter, et elle a dit, quand j'écoute ta chanson qui passe à la radio, je pense à ma femme, et elle pense à moi, c'est notre moyen de se réunir tous les deux, et on pleure chacun de notre côté de cette absence. Enfin, c'est hyper émouvant, et puis il y a eu tellement de choses émouvantes comme ça, que je me suis dit, bon, c'est pas du rock'n'roll, mais ça rend des gens heureux, c'est essentiel. Non, mais ça me fait comprendre quelque chose que vous venez de me répondre, vous êtes vraiment un homme de cœur, parce que finalement, votre carrière musicale, elle a presque été, pas dictée par la nécessité, mais pas le public qui a préféré cette chose que t'ont. C'est le public qui m'a dit, voilà, bon, je choisis ça, bon, d'accord. Je trouve que c'est, comment dire, une belle influence que le cœur et le public. c'est un peu plus important. Absolument, absolument. C'est un peu plus important. Bon, il y avait vraiment quelque chose qui vous pourrait décider à ce que vous faites aujourd'hui. Ah ben ça, c'est depuis votre temps d'enfance, ma maman, elle était là, elle m'a éduqué comme ça, et puis il fallait partager, il fallait écouter les autres, il fallait, voilà, bon, ça n'a fait que suivre un mouvement d'éducation tout à fait normal dans ma tête. C'était comme ça qu'on devait se comporter. Et vos chansons d'amour italiennes d'aujourd'hui, c'est tout, alors, parce que c'est chansons d'amour, parce que c'est des grands classiques, ou c'est le bassin méditerranéen, parce que finalement, vous gravitez autour du bassin méditerranéen. Je suis du Maroc, donc je ne suis pas loin du bassin méditerranéen, c'est quand même, bon, même si je suis né, je suis né à Rabat, donc c'est pas très loin, mais bon, mais c'est la mer, c'est quand même le sud, et puis j'ai toujours aimé, j'ai toujours été ouvert à toutes les cultures musicales, notamment, et c'est vrai que dans les belles mélodies, les Italiens ont fait très fort, et donc on avait envie de revisiter ça, un jour, mon producteur m'en parle, il me dit, ça serait bien qu'on fasse un album avec les plus belles mélodies, il me dit, tu verrais quel pays, et je dis, depuis que je verrai, c'est l'Irlande, et puis l'Italie, et il me fait, l'Italie, ah ouais, l'Italie, c'est pas mal, l'Italie, et on s'est mis à mettre toutes les chansons qu'on aimait, et puis on a été voir les copains et les copines, et on a dit, bon, la clé tu pourrais faire, et on a coché, on a additionné, et on a dit, ben voilà, on a enregistré celle-là. D'accord. Alors aujourd'hui, vous vous produisez encore régulièrement, soit, j'ai envie de dire, à titre individuel, soit dans le cadre, justement, de galas ou de manifestations liées à vos activités. En ce moment, on est sur la tournée à Chetendre, sur la prolongation de la tournée à Chetendre, et puis j'ai mes concerts tout à fait normaux, et puis j'ai plein de concerts qui sont des concerts caritatifs. Ben, j'en fais pas mal, j'en fais entre 12 et 15 dans l'année. Lorsque je donne, je ne veux surtout pas recevoir quoi que ce soit, c'est-à-dire que tout est donné, tout est offert, si on s'en fait un concert pour l'humanitaire, je vois pas pourquoi j'irais me faire rembourser quoi que ce soit. C'est une façon comme une autre de participer aussi. Je ne vais pas appuyer moi en tant que président, je suis obligé de donner l'exemple, mais on va pas de toute façon faire un concert et puis se dire, bon, ben voilà, je récupère ça, je me rembourse de ça. Non, c'est pas mon optique, et puis c'est surtout pas la charte que j'ai voulu dans la Chie, qui est très sévère là-dessus. Que j'ai lu et que je trouve effectivement d'une vertu incomparable. C'est pas une vertu, c'est une chose naturelle. C'est une chose naturelle. Il y a tellement de dérives. Aujourd'hui, il y a tellement de dérives, il y a tellement de gens. Moi, je me souviens toujours d'un anniversaire, bon, je dirais pas quel ONG c'était, mais j'ai une amie de mes oise, si elle l'entend, elle se reconnaîtra, qui m'invite un jour à son anniversaire, et puis elle me dit, tiens, il y a quelqu'un qui fait de l'humanitaire aussi. J'ai une copine à moi qui revient d'Afrique ou de je sais pas d'où. Elle me présente, je dis bonjour. Je dis, tu fais de l'humanitaire ? Oui, oui, je travaille pour BIP, l'ONG BIP. Et elle me fait, je lui dis, ah ben c'est bien. Elle me dit, ouais non, c'est pas bien parce que je gagne pas assez. Je dis, ah bon, tu gagnes combien ? 5 000 euros par mois. Je dis, t'es médecin ? Non, 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 je suis logistique. Enfin, je m'occupe de la logistique. Bon, bonne journée. Mais qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Je veux dire, moi je suis sans voix. Ah non, il ne faut pas être sans voix, ce n'est pas le moment. Non, non, mais c'est épouvantable. On s'aperçoit que les gens, les gens, moi je les vois les gens, je vois des gens qui ont 5, 10 euros à m'offrir. Il y a des gens, normalement, bon, il y a une adhésion sur Hachy qui est à 30 euros. Il y a des gens qui m'envoient à 10, ils me disent, je ne suis que 10 euros, je suis au RSA, je ne peux pas faire autrement, j'ai trois enfants à charge, je ne sais pas, je n'en sais rien. Bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il est bien venu au club, je veux dire, même si on envoie un euro symbolique, ce qui compte, c'est que tu sois avec nous et que tu nous apportes ton soutien moral, ton appui, ton amitié. C'est une grande famille, Hachy, c'est une grande famille et je l'ai voulu comme ça. C'est une grande famille.